Inside, film sorti le 16 mars 2023, en Allemagne, apparemment, le réalisateur est Vasilis Katsupis, directeur de la photographie, Stevenis. Le film est coté sur sens critique 6 sur 10, c'est compréhensible. Alors on va voir en détail pourquoi ce film n'est fait pas l'unanimité, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, et les gros défauts du film. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une critique mouillée ensemble, malheureusement, il y a très peu de bons films ces dernières années à se mettre sous la dent, ce qui fait que nous, en tant que contenu youtubeur du ghetto, c'est très difficile d'arriver à se motiver. Même là, dernièrement, je voulais vous faire, je n'ai pas le nord, vous savez, le dernier film avec Christian Bale sorti de Netflix, là, j'étais chaud pour vous la faire, puis je n'ai même pas regardé le film, les quelques retours que j'ai vus dessus n'ont pas vraiment impressionné. Bon bref, là, William Dafoe, c'est un acteur qui est apprécié. « The Lighthouse », c'est un film qui est sorti en 2017, il me semble, avec Robert Pattinson. Là, il était chaud, il était à son apothéose de son jeu d'acteur. Il nous a montré qu'il pouvait faire autre chose que le green lantern, que le bouffon vert, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où, malheureusement, les gens lui ont dit, tiens, on a compris quel acteur tu es. Dans The Norman, c'est pareil, il va jouer un peu le personnage loufoque, strange, bizarrerie, où il joue le bouffon du roi. Bon, il a un rôle secondaire, mais on le voit un petit peu, quelques apparitions, mais c'est appréciable. Ensuite, là, dernièrement, Inside. Inside, c'est pareil, donc, il joue un peu le perso. Alors, on ne peut pas vraiment vous spoil, parce que les scénarios tiennent sur un paquet d'allumettes. Donc, déjà, ça, c'est le défaut du film. L'intro, c'est quoi ? C'est un combrioleur qui vole des portraits d'art dans un penthouse cinquantième étage de New York. C'est friqué comme pas possible, l'appartement, il y a absolument tout dedans. Sauf que, problème, quand l'alarme a été déclenchée, qu'il est enfermé à l'intérieur, tout est condamné pour lui. Il est condamné dans une cage d'oreille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a tout à disponibilité, mais, au niveau de l'alimentation, au niveau des ressources d'eau, c'est drastiquement limité. Alors, c'est dommage, parce qu'on aurait pu se dire, tiens, ça peut être intéressant qu'il soit tombé dans un penthouse flippant d'un multimilliardaire, tu vois, avec des délires sordis, il aurait pu y avoir des mauvaises rencontres, avec pourquoi pas même un animal sauvage. Tu vois l'appartement, tu vois la grandeur des salles. Le truc, c'est que c'est un huis clos. Un huis clos, l'acteur, on est centré sur lui et sur lui seul. Donc, il tient sur lui seul les épaules du film. Alors, tant l'acteur William Dafoe et son jeu d'acteur est bon, est-ce que ça suffit pour tout mettre sur ses épaules avec un scénario pareil ? Insight, c'est un scénario, comme je vous ai dit, ça tient vraiment sur une boîte de tuc. Donc, déjà, ça c'est le point faible du film. Ensuite, la lenteur, Agost Story, sorti également en 2017, il me semble. C'est au niveau de la même lenteur. C'est vraiment très long, il y a des longueurs, c'est longuée. Vous voyez, là, on est dans une génération TikTok, on est dans une génération short, like, on est dans une Marvel Story. Donc, le grand public ne va pas aimer ça. C'est pour ça qu'il ne fait pas l'inamietté. Même moi, là, il est noté sur 6, sur 10, sur sens critique. Moi, j'aurais tendance à le noter même 5, 5,5, pas plus, pas plus. Parce que William Dafoe, c'est son jeu d'acteur, on le connaît. Il ne sort pas des choses extravagantes dans ce film, c'est un peu du copier-coller. De ce qu'on connaît déjà de lui, on aimerait le voir dans un rôle un petit peu plus poussé. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut voir la grandeur et les épaules du personnage. Là, ce n'est malheureusement pas le cas. Et puis, il n'y a rien de folichon, quoi. Le truc, c'est que sur la scène finale, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Les PNJ ont tous dit qu'ils n'ont pas compris. En fait, c'est très simple. Quand le plan... Alors, ça, il faut arrêter. Il faut vous arrêter, vraiment. Ils mettent un plan final et hors scène. En fait, on ne voit pas le personnage. Ils mettent un plan hors scène. On ne voit pas expressément pour te dire « Ah, vous voyez, il y a du mystère. Il y a de l'intrigue. On va vous faire réfléchir pour que vous compreniez un petit peu plus la métaphore de notre film. » Oui, mais bon, c'est pas comme si ça fait 20 ans qu'on y mettait des scènes finales hors champs pour faire le mec pseudo un peu intellectuel. C'est une couverte qu'il faut que tu comprennes si ça... N'en demandez pas trop à la plaid généralisée qui sont biberonnés à du Marvel City, Netflix & Co. C'est un petit peu trop loin, ça. Vous voyez ? Moi, je pense que le scénario de base où tu as un escamot bloqué dans un penthouse comme ça, luxueux, les dés de base, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est grotesque. Quand il arrive dans la salle, il fait un mauvais code sur son digicode pour déconnecter les alarmes, pour sortir. La première fois, ça passe. La deuxième fois, ça passe pas. À l'entrée, à désactiver, on récupère les oeuvres, ça passe. Comme l'être à la poste. Mais au point de retour, au point d'extraction, bizarrement, il n'y a que tout ce qui m'a plu. Je crois que le penthouse, il est connecté avec Nia. Il a compris qu'il se fait en philosophie. C'est pour ça que la première fois, tu passes. La deuxième fois, tu passes pas. Et là, boum, porte condamnée, il est coup. Il y a un problème au niveau de la crédibilité de l'action. Et puis, il lui dit à son collègue « Number 3, number 3, où tu es ? » Bien sûr, number 3. Il s'est lavé les mains, il s'est dit « Ah, ok, non, t'es qu'éblanc. On t'oublie, on ne sait plus qui tu es, on ne sait plus comment tu t'appelles. On n'a rien à voir avec toi. » C'est un petit peu comme les voleurs qui se font choper la main dans le sac suite à... Tu sais, fourgon bladé. « Ah non, mais oui, oui. » Non, non, je le connaissais du dimanche dernier. On a regardé la casa des Papelotos. Et on s'est dit qu'on allait faire la casse ensemble. Ils ne se connaissaient pas. Ils ont fait ça comme ça. C'était un instinct de confiance. Mais bon, le film, je ne vous le reconnaissais... Alors, si vous aimez William Dafoe, malheureusement, la palette d'acteurs ne change pas. Comme je vous ai dit, c'est du copier-coller. Le film dure quand même 1h45. C'est longuet, même si tu regardes ça un dimanche de pluie. Je trouve ça longuet, quand même. Et je l'ai regardé en deux fois, en deux parties. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. J'ai d'autres choses à faire à côté. Et 1h45, en une fois, c'est un film qui est aussi peu attractif. C'est longuet. C'est très longuet. Donc ça, c'est les points faibles du film. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'ai peut-être oublié certains trucs. Mais en gros, là, je vous ai mis le pack engine de mon ressorti. Alors, je l'ai vu hier soir, en excellente qualité. Mais malheureusement, ça ne suit pas. Le film n'est pas en bonne qualité. C'est longuet, à la Auguste Story. Bien qu'à choisir, je préférais Auguste Story ou The Lighthouse. Je vous conseille de voir The Lighthouse plutôt qu'Inside. Au moins, dans The Lighthouse, on a une vraie originalité. On a du format Colomontri noir et blanc. On a un film qui se clôture noir sur blanc. Il y a un jeu qui est plus prononcé. Ouiniam da Fofaoui a plus de présence, plus de prestance. J'ai envie de vous dire, à choisir. Voilà, c'est du jour à la nuit. A plus tard pour d'autres vidéos. Kéké Béz.